Sous-titrage Société Radio-Canada ...and I saw my house shaking from left to right and then collapsed. We have to start thinking very quickly beyond the purely humanitarian faith. This country has been destroyed. This area is one of the poorest in Port-au-Prince. You know, even before, people didn't have access to a regular income. Now they get an income that will help them to feed their household. And also, some of them will restart their business. The informal economy was very important for Haiti. So most of them are small traders, so they will get back to business. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un homme qui a eu 14 ans et je suis un homme qui a eu 4 ans. Même si je suis en province, je suis obligé de voir avec nous. Tout le monde se trouve dans cette situation, ce n'est pas un avenir. Il y a à peu près l'avenir. Je suis très prudente. Ce qui me a donné que j'applique à un jour, c'est qu'il faut un화를 et j'envieille. Et j'envieille à manger, je le trouve pour les persons qui sont capables, juste qu'il s'agissait pour gagner leur reflection. J'envieille donc à l'heure, pour que je puisse revenir au commerce. C'est le commerce qui est vivant. C'est d'offrir à ces gens une opportunité, surtout avec la difficulté qu'on a eu pour la distribution des aides alimentaires. On s'est dit, avec un minimum de moyens en main, on peut s'acheter à manger. Je suis content, parce que je veux dire, tu vois qu'on est content plus cher. Oui, maintenant, on a commencé à faire des débris, on peut s'acheter à 100 millions. Après cette dévastante earthquake, nous devons avoir des gens qui reviennent dans leurs vies. Et la meilleure façon pour elles est de commencer à investir dans leurs communautés locales. Et ça veut dire donner un payement de cash pour le travail rendu, pour commencer à nettoyer le rubble, commencer à nettoyer les débris dans leurs streets, et les faire s'acheter à nouveau. Little by little, we're looking towards making this more of a capacity-building program where people will learn skills. We will move into creating jobs that will be permanent and making it more of a real development too. We spent three days to remove my aunt in the house because it was completely collapsed. If we survive, maybe that's a reason. And we're here to help. I think for one time, I will ask the international community to listen to the Haitian. Just for once. I'm not going to say we are right, but at least we can say what we want. Even though you are helping us, we need what you are bringing. We need what you are doing. But if we can say something the way we want it, the way it should be done, I think it's going to help and it's going to make a difference. People have short memories, but we will have to work to keep this tragedy very present in people's minds worldwide. and we cannot forget the tragedy like this. The hope, I don't see it so far, but I'm sure it will come. I urge every members of the UNDP team, every members that are dealing with the Haitians so far to try to understand. Haitians, they suffered a lot. For once, let's listen. Let's listen. Let's listen. Let's listen. Let's listen. Let's listen. Sous-titrage Société Radio-Canada